Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa. Aujourd'hui, je suis dans un endroit assez particulier. Je suis à Allentown, un des plus gros show de pinball en Amérique du Nord. Et je me trouve présentement dans la zone de marcher aux puces. En ce moment, on est samedi en fin de journée et c'était vraiment rempli. Vous m'excuserez, il y avait plein de machines à vendre ici. Il en reste encore beaucoup. Mes premières constatations à faire, ce n'est pas nécessairement l'endroit où il y avait autant de deals à faire que je croyais. Les machines sont quand même dispendieuses. Ou s'ils ne sont pas chers, ils sont vraiment en état extrêmement pitoyable. Alors, il n'y aura pas d'achat impulsif qui va se faire aujourd'hui, en fin de semaine. On a fait des provisions de quelques pièces qui coûtent cher à chipper particulièrement. Mais sinon, je dirais, une des choses intéressantes que j'ai vues ici et que mon ami Jeff m'a fait remarquer, c'est ce Playfield de Genie qui est en excellente condition. Pour 300$, il y a de quoi faire merveilleux avec ça. J'ai été tenté d'acheter cette petite cocktail Taito, mais je me retiens. Je me retiens, je suis rendu un homme sage. Et puis là, je fais un petit tour de uniquement ce qui est la zone marcher aux puces qui avait lieu plus à l'intérieur cette année. La mauvaise température a fait que ça ne s'est pas déroulé à l'extérieur comme il paraît que ça se passe d'habitude. Beaucoup de marchands ont beaucoup de pièces à vendre. Et je dirais que les deals à faire se sont surtout déroulés le jeudi dans la journée, alors que le monde amenait leur machine pour le Free Play. Je vous dirais qu'en samedi fin de journée, il y a encore des deals à faire. Pour ceux qui ne veulent pas repartir avec une machine, je crois qu'il y a moyen de négocier des choses intéressantes, comme par exemple une petite Jungle Lord à 550$. Mais il faut garder en tête que quand on vient du Canada, il faut leur faire passer la douane. Et aux douanes, il faut payer des frais. Et là, je suis avec mon ami Mathieu et Jeff. Salut, je fais mon vidéo, regarde-moi ça. Et ça, c'est la grosse section pour tout ce qui est mode. Alors, vous avez une DMD, vous voulez la PMP Amor, c'est là. Vous voulez des LED, vous voulez d'autres pièces, vous voulez un Playfield 9 de Spider-Man, c'est possible. Beaucoup, beaucoup de pièces de LED, beaucoup de petits ajouts possibles à faire sur ces machines. Et c'est une salle assez bruyante, merci. Beaucoup de trous sont relaissés vacants en ce moment parce qu'il y a beaucoup de machines qui ont été vendues. C'est vraiment l'endroit parfait pour tester toutes les machines qu'on a en tête. Lorsque vient le temps de magasiner une machine, c'est le fun de pouvoir en essayer le plus possible. Et de se faire une idée juste au moment de l'achat. Dans cette section-ci, c'est la section tournoi de Allentown qui a eu lieu. Je n'ai pas participé au tournoi. Mais non, une belle shadow à 3500, intéressant, quand on a l'argent. Parce que il faut se dire qu'une fois traversé les douanes et en argent canadien, ça ne revient pas loin de 5000. Il y en a pour absolument tous les goûts. Des machines des années 50, 60, 66, 80. Et évidemment, beaucoup de TMD des années 90. Quand même pas mal de stern, mais pas tant que ça. Belle panthérape. La section des Woodrails des années 50, magnifique, magnifique machine. Évidemment, ce n'est pas le même type de gameplay qu'on est habitué avec les machines de Stern. Vous comprendrez qu'il y a 60 ans d'évolution. Je dirais, en tout et partout, peut-être, pas loin d'entre 250 et 300 machines vont circuler sur le plancher. Autant des machines à boules qu'un peu d'arcade. Et là, c'est le branle-botte qu'on bat. Les machines se démontrent, se promènent un peu partout. Et il faut souvent faire la file quand on veut jouer à une bonne game, parce qu'il y a énormément de monde. Voici la machine à boules Hercule, l'une des plus grosses machines au monde. En fait, c'est la plus grosse machine au monde. Beaucoup de vendeurs de pièces encore ici. Je vous fais un tour d'horizon très rapide. Je n'ai pas besoin de vous nommer chaque machine. Mais c'est juste surtout pour vous montrer l'ampleur de la place. C'est assez extraordinaire de pouvoir vivre ça. Depuis toutes les années, c'était vraiment le temps que je viens de faire mon tour à Alentown. Une belle petite découverte, la Pinball Magic de Capcom. Très bonne machine. Peut-être pas le visuel le plus séduisant, mais très bonne machine à mes yeux. Ici, c'est vraiment la section des DMD, Stern et autres AAA games. Un beau petit trio, Attack from Mars, Vendible Madness, c'est mon petit vache. On ne voit pas ça souvent, côte à côte. Et là, c'est la section des vendeurs et des machines très haut de gamme. Alors, on a entre autres la Attack from Mars Re-Pro. Ils font des reproductions maintenant d'Attack from Mars. Et celle-ci est neuve, c'est assez extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'y jouer et c'est formidable. C'est extraordinaire. CoinTaker, qui fait fureur avec ses LED et toutes ses pièces de modification de machines. Tous les différents modèles de Ghostbusters. C'est la Irosmith, qui est tout juste à sortir. On va aller dans la zone Finball Stars, qui contient vraiment plusieurs machines surprenantes. Incluant l'Anvil Dialed In, Dialed In, et la houdinée de American Finball. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de ces cabarets qui sont à la fois des Virtual Pinball et des Virtual Arcade. Et l'autre, à Attack from Mars Re-Pro. J'ai été vraiment surpris de produire un Virtual Pinball. Oh, c'est clair. Un Virtual Pinball full-size. Très bien fait, franchement. Extrêmement bien exécuté. Mais peut-être la résolution du cran, l'écran laisse à désirer. Une télé 4K et selon moi de mise quand on vient le temps de faire une Virtual Pinball. Une magnifique Meteorical Madness Re-Pro. Formidable machine. Et là, quand on parle de mode, eux, ils vont vraiment à fond les bananes avec des side-art, des cases rétro-éclairées, des trucs de fou. Soit avec miroir, des choses qu'allument. Quand je dis les side-art, des cases rétro-éclairées, voilà. Il y a vraiment moyen de mettre du bling-bling dans une machine. On est dans la dernière rangée de jeux ici. Mayfair Amusement, qui ont vraiment énormément, beaucoup de pièces intéressantes. Il y a aussi Marco Specialties qui est là. Mayfair Amusement, qui ont une magnifique sélection de baglass. Ils ont beaucoup de bord, pas nécessairement si reconditionné que ça, mais fonctionnel. Et Marco Specialties avec un kiosque peut-être un peu décevant cette année. Des racks de patrouillés, tout ça à côté. De machines tout simplement extraordinaires comme la nouvelle Batman que j'ai eu l'occasion de jouer. La nouvelle Batman est une réussite sur toute la ligne. C'est une machine sublime, extrêmement amusante. La Aerosmith, j'ai joué un peu, mais pas assez, peut-être, pour être satisfait. Et je termine avec une bête assez surprenante d'avoir ici la nouvelle Alien de Hayway Pinball. Une machine qui, selon plusieurs, n'aurait sensiblement jamais pu voir le jour. Et bien, elle existe, finalement. Et bien, voilà, ça conclut le tour de Allentown. C'était vraiment un deux jours extrêmement intense de magasinage et de jeux et d'explosions et de sons. C'était vraiment satisfaisant à tous les points de vue. J'ai adoré ça et c'est vraiment partie remise pour l'année prochaine. Je vais y être encore, ça, ça fait aucun doute. Alors, le petit tour ne réussit pas à saisir vraiment toute l'incroyabilité de l'événement. Mais je vous suggère fortement, si vous voulez vivre quelque chose, une expérience pinball, l'ordre du commun, c'est à Allentown. À plus!